La Diaboulimie. Qu'est-ce que c'est ? La Diaboulimie rassemble les facteurs de risque d'une maladie endocrinienne importante et ceux d'un trouble alimentaire. La Diaboulimie est une maladie relativement récente. Elle combine deux maladies qui, déjà toutes seules, sont très dangereuses, à savoir le diabète insulino-dépendant et la boulimie, d'où le nom de Diaboulimie. Lorsqu'un trouble alimentaire s'associe à un déficit hormonal, les conséquences sont dévastatrices. Quel est le rôle du diabète dans la Diaboulimie ? Dans le cas qui nous concerne, nous nous intéresserons au diabète de type 1 qui a besoin d'apports exogènes en insuline, car le pancréas du patient ne parvient pas à synthétiser la quantité nécessaire d'insuline. Le manque d'insuline influence énormément la perte de poids de ces patients. L'insuline est nécessaire pour transporter le glucose dans les cellules et permettre le bon fonction de ces dernières. S'il n'y a pas d'insuline, le sucre reste dans le flux sanguin jusqu'à ce qu'il soit éliminé, généralement par le rein, ce qui provoque une perte de poids, laquelle est parfois extrême. Dans des conditions normales, les jeunes patients atteints de diabète de type 1, une fois le diagnostic établi et grâce à un traitement chronique à base d'insuline et à une alimentation contrôlée, parviennent à reprendre du poids. Mais les patients atteints de Diaboulimie profitent de l'action de l'insuline sur le métabolisme pour maintenir un poids extrêmement bas plutôt que de retrouver une bonne santé. Un patient type La Diaboulimie peut toucher les deux sexes, mais ce sont majoritairement les femmes qui sont touchées par cette affection. Le patient type atteint de Diaboulimie présente généralement les caractéristiques suivantes. Diabète de type 1 Depuis un très jeune âge Bon résultat académique et perfectionniste Faible estime de soi Entourage familial complexe Beaucoup de problèmes non résolus Un niveau d'exigence élevé Et un manque de communication émotionnelle Apparition de traits dépressifs Sans que l'on sache laquelle des deux maladies est arrivée La première Dépression ou Diaboulimie Un patient qui souffre de boulimie et qui, qui plus est, souffre de diabète de type 1 Commence à remplacer le gavage, le vomissement postérieur et l'excès d'exercice par le recours à l'insuline en vue de perdre du poids Ce patient s'injecte alors des doses clairement insuffisantes, lesquelles provoquent parfois des comas hyperglycémiques Il s'agit d'épisodes très graves qui peuvent mettre en danger la vie du patient Néanmoins, le désir de rester maigre du patient est généralement plus fort que la peur de mourir Ce recours pervers à l'insuline commence comme une sorte de jeu duquel le patient ne parvient pas à sortir au fur et à mesure que l'évolution des symptômes progresse Les patients sans troubles boulimiques qui contrôlent bien les doses d'insuline veulent à tout prix éviter les pics de sucre, car ces pics sont désagréables et dangereux Ces patients ont tendance à être en surpoids Les complications de la diabolimie Chez les patients qui souffrent de diabolimie, les effets du diabète insulino-dépendant augmentent et s'accélèrent Le risque de dommage rénal augmente Le patient peut avoir à subir une dialyse La rétine est affectée Le risque de cécité augmente la circulation sanguine périphérique et compromise, ce qui donne lieu au pied diabétique Dans les cas les plus graves, l'amputation sera nécessaire Le retard ou la non-apparition des règles La croissance stoppée La chute des cheveux, des problèmes de peau, etc. Une acido-cétose en raison de l'hyperglycémie maintenue dans le sang qui peut provoquer un dommage cellulaire irréversible Et le coma L'apparition de neuropathie est fréquente en raison du facteur toxique de l'acidose métabolique sur les nerfs Vous l'aurez compris, le pronostic vital de ces patients est très sombre L'âge moyen de la mort des patients qui souffrent de diaboulimie est de 45 ans Les indices pouvant nous faire suspecter un cas de diaboulimie Nombreux sont les auteurs qui recommandent à l'entourage familial des patients atteints de diabète de type 1 De surveiller d'éventuels indices pouvant faire suspecter un trouble alimentaire Ces indices sont notamment les suivants Traitement du diabète chaotique Perte de poids important de séjours hospitaliers à cause d'une hypoglycémie ou hyperglycémie Données de contrôle fausse Le médecin s'en rend compte en comparant les résultats des analyses de laboratoire avec les données recueillies par le patient La diaboulimie est une maladie très difficile à diagnostiquer et assez méconnue des professionnels de santé non spécialisés Le pronostic de la maladie est très grave, raison pour laquelle un diagnostic précoce est important Le traitement est complexe, car il s'agit d'une maladie endocrinienne qui affecte la sphère émotionnelle et psychique Par conséquent, cette maladie requiert l'action d'une équipe multidisciplinaire composée, au moins, d'un médecin de premier recours psychologue nutritionniste endocrinologue Tous les professionnels impliqués doivent maintenir une communication fluide entre eux afin d'adapter au mieux les traitements médicaux et psychologiques Une communication fluide entre les médecins et les proches du patient est également nécessaire pour le plus grand bien du patient En somme, la diaboulimie est bien plus qu'un trouble alimentaire et qu'un diabète insulino-dépendant